bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de septembre c'est tout bon pour la plupart d'entre vous je dis pas pour tous mais pour la plupart le soleil est en vierge ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est votre secteur d'épanouissement de confiance d'ouverture sur le monde et à travers le travail que vous aurez tout ça le travail est chez vous comment dire c'est votre graal c'est vraiment ce qui vous porte c'est ce qui vous permet de donner la pleine mesure de votre personnalité de vos dons de vos talents quels qu'ils soient que ce soit dans quelques domaines que ce soit donc vous serez forcément en phase avec cette conjoncture de la vierge et qui va vous permettre aussi dans certains cas d'être un petit peu moins à cheval sur vos responsabilités là je parle de ceux qui reçoivent le bon aspect de neptune et qui sont nés dans les premiers jours de janvier vous prenez vraiment la mesure de toutes les responsabilités que vous avez eues et que aujourd'hui vous pouvez tout à fait éviter et sans culpabilité après le 22 le soleil va se trouver en balance donc au zénith 1 de votre ciel vous prendrez tout à coeur tout aura de l'importance peut-être que vous aurez un objectif un but à atteindre et ma foi ce sera pas trop difficile mais je pense que vous serez obligé aussi de jouer les les intermédiaires de jouer les les réconciliateurs si vous avez autour de vous comme l'indique mars en bélier des personnes qui se disputent et que le climat est un petit peu orageux mais là c'est pour le troisième décan On en vient à mercure votre planète d'échanges et mercure va occuper à partir du 5 elle va occuper la balance donc 1 elle aussi va se trouver tout en haut de votre ciel et ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire c'est à dire vous avez forcément un objectif à atteindre mais peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour atteindre cet objectif que vous avez ou que vous avez besoin de travailler davantage parce que mercure c'est la planète de la vierge donc la planète du travail mais du travail intellectuel donc ça va vous demander peut-être mentalement des efforts pour atteindre cet objectif ou faire ce travail qui peut être un peu difficile et qu'on a pu vous demander mais je pense que vous y arriverez vous avez quand même une force vous les capricornes une puissance de travail que n'ont pas tous les signes que la vierge possède un comme vous mais bon c'est surtout votre prérogative cette puissance de travail et vous venez à bout avec beaucoup de persévérance vous venez à bout de tout ce que vous entreprenez vous n'êtes pas quelqu'un qui laisse les choses en plan vous allez au bout même si vous savez que peut-être vous ne devriez pas que vous perdez votre temps c'est pas grave dans votre mentalité aller au bout des choses c'est faire preuve de sérieux et quand on a mercure en balance il faut faire preuve de sérieux donc et de sens des responsabilités aussi donc vous n'hésiterez pas on en vient à vénus et vénus va occuper un secteur un petit peu mi-figue mi-raisin elle va être en lyon ou donc elle est très mise en valeur par le soleil puisque c'est le signe solaire mais bon le secteur qu'elle occupe est un secteur ambivalent en même temps vous aimez en même temps vous détestez vous voulez quelque chose où vous n'en voulez pas enfin voyez vous êtes entre deux entre deux pôles qui sont opposés finalement alors bon c'est une planète d'amour 1 donc c'est sur dans le domaine amoureux où vous saurez peut-être pas très bien ce que vous voulez et un jour vous aimerez le lendemain vous aimerez moins et vous vous poserez beaucoup de questions vous vous tourmenter un l'amour va vous tourmenter avec vénus en lion fort heureusement ça va durer que deux ou trois jours puisque la planète est rapide donc chacun d'entre vous un au fil du mois ressentira ses influx très ambivalent de vénus mais vous pouvez bon alors c'est vrai qu'il peut y avoir une crise c'est un secteur de crise mais c'est aussi un secteur très passionnel et il est possible que vous soyez déchaînés de passion pendant quelques jours avec votre partenaire et que ce soit comment dire la fête sous la couette donc Peut-être que ce sera tout en même temps où je veux dire c'est ces domaines seront vous les vivrez les uns après les autres ça dépend de votre thème personnel On termine avec mars et alors là mars bon je vais faire que me répéter elle n'est pas très très bien placé disons que elle non seulement elle n'est pas très bien placé mais elle n'est pas bien aspecté et les règles qu'elle vous impose les tout ce qu'elle vous demande c'est quelque chose d'un peu exceptionnel ça n'est pas comme ça d'habitude parce que mars stationne 1 pour et c'est vraiment si vous êtes de la fin du signe mars stationne et reste en dissonance avec saturn et malheureusement bon vous êtes un petit peu bloqués dans votre action je pense à notre président de la république à l'ascendant donc à la fin du capricorne avec mars qui est en dissonance je pense que peut-être il ya des blocages populaires enfin bon c'est prêt c'est enregistré cette vidéo au mois de juillet donc j'imagine que la situation peut être un petit peu difficile et puis vous les capricornes vous prenez ça au sérieux vous et je veux dire la politique la vie de la cité compte pour vous et vous en êtes un observateur très très intéressé et bon alors sur le plan personnel il est possible que vous ayez mal quelque part je vous l'ai déjà dit et que votre mobilité soit un petit peu réduite mais bon ça devrait aller mieux puisque mars va rétrograder à partir du 10 donc attendez le 10 vous verrez bien mais je pense que ça il y aura du soulagement un petit peu je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 30 de 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine